Bonjour, coucou, c'est la chef 3, Stéphanie Gultel, ainsi décrite sur la chaîne de Pampers et par Lopédo. Normalement, je suis devenue celle dont il ne faut plus dire le nom. Oui, oui, les intérêts privés, c'est comme ça, on a le droit de le signaler, surtout quand c'est basé sur des calomnies. Donc, je fais une petite vidéo en ce jeudi 21 mai 2020 qui va vous montrer un peu le contenu des dossiers de Lopédo et qui lui permettent de pourrir la vie de centaines de gens depuis des dizaines d'années. Et puis, je vous réserve une petite surprise pour la fin, puisque beaucoup ont crié au montage. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, ça devient intéressant. La police, un jour, est venue saisir mes ordinateurs et mes disques durs, mais ils ont assez mal fait leur travail parce que, heureusement, ils avaient oublié au moins la moitié de mon matériel informatique que mes amis ont pu récupérer, ont pu faire des copies. Ce qui fait que mon travail de recherche, qui représente à peu près plusieurs teraoctets, il y a même des copies qui sont partis à l'étranger. Mais moi, Yann Lopez, j'ai même des preuves absolues. Voici donc sur les dossiers de Lopez. Nous en avons deux, une partie vidéo, une partie fichier. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la partie fichier, puisque les preuves irréfutables, bien souvent, sont des documents écrits. Voyons voir de quel type de document il s'agit. Alors, bon, le TRAP, parce que Bibule fait partie du TRAP. Voyons voir les preuves qu'il possède sur le TRAP, plus concrètement. Je crois que j'ai cliqué pour l'ouvrir au lieu de vouloir l'afficher dans la fenêtre qui est là. Vous voyez, on en a plein. Voilà. Affaire Sophie Perret. Ah oui, celle aussi, on va le regarder tout à l'heure. Voilà, tout un tas. C'est référencé, c'est numéroté. Alors, bon, on n'a pas les premiers. On n'a pas les cinq premiers. Il y a des numéros. On ne sait pas trop à quoi ça fait référence. Sans doute le programme qui permettait de faire les captures. Je ne sais pas, puisqu'en l'occurrence... Ah non, les départements. Voilà, ça fait référence visiblement pour certains à des départements. Donc voilà, on voit, il y a 180 fichiers PDF. Voilà, avec leurs intitulés. Voyons voir ceux qui renferment ces PDF. Ah, le trap arrive enfin à apparaître. Hop, 2013, le trap. Et là, on se retrouve devant un document qui n'est rien d'autre que... Ah ben voilà, j'avais bien dit que ça allait s'ouvrir. Vous voyez aucun document, des photos, des écrits. L'histoire est racontée. Elle est belle, elle est jolie. Les notes et la source... La source en question. Vous allez voir, attention, c'est une source infaillible. Vous avez vu les preuves qui sont affichées. Source infaillible. Et bien, c'est l'auteur lui-même, John Hoskinson, Canal Blog. C'est un blog. Voilà, un blog qui présente, comme je viens de vous le montrer. Aucun élément factuel. On va essayer le trap. Avec de la chance, il va vouloir. Mais bon, après, ça dépend de la taille de ses PDF. Il semblerait que ce soit bon. Neuf pages. Neuf pages concernant le trap. Qui trouve-t-on ? Et bien, rien. En dehors des blablas écrits dans le fameux bestseller de Monsieur Lopédo, qui n'est basé sur rien en dehors de ces délires. Parce que moi, perso, vu que je suis cité. Et largement... Alors attendez, on va se marrer cinq minutes quand même. Qu'est-ce qu'il raconte sur moi ? Ploup, ploup, ploup. Là, c'est Fabien. Je ne sais plus où c'est. Où j'apparais ? Où j'apparais aussi ? Attendez. Vous allez voir un peu ce qu'il raconte sur... Alors là, ça, c'est Cyril. Les investigations en cours. Les investigations, on attend de voir les résultats. Parce que... Bah alors, bah alors, où est-ce qu'il en parle ? Oh, il ne dit pas grand-chose sur moi parce qu'en même temps, il n'a pas grand-chose. C'est juste que c'est plus facile de me traîner dans la boue. Ah, voilà. Donc, Stéphanie Bultel tient sur le web une étrange boutique. Elle vend des sous-vêtements érotiques pour bébés. Alors, si quelqu'un sait à quoi ça correspond, parce que je ne vendais que des couvre-couches, couramment appelés bloomers, ou des jupes tutus pour fillettes, ou encore des objets type peignes, brosses, petits biberons que je customise avec des strass, je vois pas où est le mal. Bien évidemment, ma boutique était inscrite au registre du commerce. C'est bien comme ça que monsieur Lopez a trouvé mon adresse à Saint-Brieuc. Elle aurait eu des relations sexuelles avec des anciennes victimes. Alors, il paraît, oui, que j'ai couché avec Shérif. Sauf que, actuellement, en dehors de Lopez, d'Olivier Clès et de Monto, de Wanted Pédo, qui préfère ses accusations parce que, dans la vérité, elle les dérange, l'intéressé lui-même n'a jamais affirmé. Et je me défie de le faire puisque j'ai une marque particulière sur le corps et, en l'occurrence, seule une personne qui est couchée avec moi sera capable de la décrire. Donc, j'attends avec impatience. Ça fait des années que je le demande. Ça fait des années que toutes ces personnes sont incapables de produire la moindre preuve. Bref, on arrête de parler de moi. Continuons. Affaire Sandrine Gatchadoa. Gatchadoa, qu'est-ce qu'on nous présente avec toute cette affaire qui dure depuis des années ? Attention, on s'attend à du démentiel. Eh oui, c'est démentiel. Vous allez voir 18 pages, 18 pages où elle raconte elle-même son histoire, avec les dates, les machins, mais on n'a aucun, aucun, je dis bien aucun document, ni jugement de séparation, de divorce, de garde d'enfants, ni preuve de dépôt de plainte concernant ce qu'elle a fait. Mais bon, ça, on sait que ça a été fait, mais ça a été classé sans suite et pour cause. Les enfants eux-mêmes ont démenti. Voilà. Voilà sur la base de quoi sont constitués les dossiers de monsieur Lopez. On peut refaire pareil. Je prends notre ami La Proute. Alors, non, celui-là parce que c'est le petit Lily, le filleul de Lopédo. Oui, oui, parce que cette grande dame qui depuis dix ans se présente comme lanceuse d'alerte, parce que ses enfants sont placés. En fin de compte, elle refuse systématiquement les points rencontres pour maintenir un lien avec ses enfants, préférant passer sa vie sur le net à calomnier les travailleurs sociaux, les juges, les magistrats, les avocats qui, malheureusement, ne lui donnent pas satisfaction parce que son dossier est indéfendable. C'est clairement de l'abandon d'enfants en foyer. Elle se plaindra que c'est à cause de l'as que ses enfants sont abîmés. Moi, je pense plutôt que c'est à cause d'elle, de son refus de maintenir un lien avec eux dans les cadres proposés. Alors, le dossier Prout-Prout, eh bien, en fin de compte, il s'avère que c'est, oh, bah, dis donc, c'est juste un copier-coller du blog de Jean Michemuch, dans lequel, eh bien, on vous blablabla, 93 pages quand même, hein, on vous raconte plein de trucs, on vous raconte la version de madame, hein, romantisée par monsieur Jean Michemuch, qui se prend pour un sauveur de l'humanité. Mais en aucun cas, vous ne voyez apparaître les jugements qui disent pour quel motif elle n'a plus la garde de ses enfants, pour quel motif ils ont été placés, pour quel motif ils sont reconduits, ces placements. Quelle est l'attitude de madame ? Alors, moi, j'en ai vu certains de ces jugements. Et l'attitude de madame, elle est décrite ainsi. « Madame ne collabore pas, au contraire, elle sabote le travail mis en place dans l'intérêt des enfants. » C'est vrai qu'il vaut mieux faire la manche depuis 10 ans sur le net que de faire le nécessaire pour récupérer ses enfants, surtout quand on affirme qu'ils sont violés 100 fois par jour, non, sodomisés, pardon, 100 fois par jour dans les foyers de l'horreur, qu'ils subissent les pires atrocités. N'importe quelle mère digne de ce nom, en effet, préférerait laisser ses gosses subir ce genre de choses. Et puis, passerait son temps sur le net, à déambuler dans les rues, à tracter pour coller des affichettes, à déambuler devant les tribunaux avec son mégaphone, à passer son temps à faire des lives, à demander du pognon, mais en aucun cas ne se rendrait au point en compte pour voir réellement comment ses enfants vont bien. Je précise d'ailleurs que le petit dernier qui est bientôt placé depuis bientôt deux ans, elle ne l'a vu qu'une fois sept minutes, sept minutes en deux ans. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça sent quand même l'abandon constaté par un juge. On attend le 26 mai avec impatience puisque c'est là que tout va se décider. Ensuite, nous avons, voilà, ça c'était ma petite parenthèse pour la faire la proute, parce que voilà, il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas des gens qui apparaissent depuis cinq mois qui maîtrisent tout le sujet, surtout quand on voit de quoi sont constituées les preuves. Donc nous avons, voilà, vous pouvez le constater, moi je les ai tous regardés, les 180, je me les suis farcis pour voir de quoi ils leur tournaient, m'attendant à trouver des choses incroyables qui permettraient de pouvoir dire, ah ben putain, oui, il avait raison, c'est vrai, c'est écrit, j'ai les documents, j'ai des preuves irréfutables. En fin de compte, on finit par se rendre compte que ce ne sont que des copiés-collés de blogs ou de témoignages individuels réalisés par les personnes concernées ou qui ont des grièves vis-à-vis d'autres personnes. Et c'est sur la base de ça que, voilà, alors là, si on voit des courriers, mais bon, si on les zoome et qu'on les lit, vous verrez, ce n'est pas super intéressant. Ce sont des échanges de courriers, ce sont des réponses, voilà. Moi, je les ai lus, il n'y a rien, il n'y a rien de vraiment, voilà, ce n'est pas suffisant pour dire, voilà. Là, bien sûr, sur certains documents, il y a des questions à se poser, il y a des choses à creuser, mais on ne peut pas prendre un document tel quel et dire c'est une preuve authentique. Ça, ce n'est pas possible. On arrive maintenant à la partie des vidéos parce qu'il y a aussi une partie vidéo. Je ne sais plus combien il y en a, j'en ai retrouvé énormément que j'avais déjà, pour la simple et bonne raison que moi aussi, je suis un certain nombre d'affaires. Là où j'ai été, bon, alors on y retrouvera, tiens, allez, je vous fais plaisir puisque c'est mon droit de réponse, Bubule et les trolls. Eh oui, Bubule et les trolls, vous avez vu, j'ai un dossier, c'est quand même la méga classe. Et là, on retrouve tous les vieux montages pétés de l'Opédo sur moi et d'autres individus qui lui posent problème, dans lesquels, on l'a tous constaté, ça a été démontré. En fait, il prend un bout de la vidéo, il détourne le propos comme celui dans lequel je dis que je suis à 100% derrière Amandine et sa maman, pour la simple et bonne raison que cette gamine est enfin protégée de son père depuis des années. Je le rappelle pour ses soutiens, ça fait dix ans qu'il n'a pas versé de pension alimentaire pour sa fille et qu'il n'a pas le droit de l'avoir. Mais sinon, c'est un symptôme, il n'y a aucun problème. Voilà, on va quand même se faire un petit plaisir. Voilà, Amandine, réseau de tonon, puisqu'on parle d'eux. Le reste, on ne va pas trop épiloguer. De toute façon, c'est tous la même chose partout, dans tous les dossiers. Donc là, ce sont ces vidéos pétées, les enregistrements des travailleurs sociaux ou intervenants de son dossier à leur insu, qu'il a diffusé sur Internet et qui lui ont valu d'être condamné parce qu'il est interdit de filmer des gens à leur insu et de diffuser les enregistrements. Ça, c'est clair. Tout comme il est interdit d'enregistrer les audiences devant un tribunal et de les diffuser sur Internet. Alors, l'audience de 2014 avait été enregistrée, je le rappelle comme ça, le juge m'a fait un petit plaisir, par Michel Lienneret, en détention, en prison pour détention d'images pédopornographiques, qui est un individu qui a quand même habité avec Lopez pendant quelques mois, avec une handicapée. On se demande bien ce qu'ils ont fait avec. Bref, en tout cas, cet handicapé est hors de leur griffe. L'un est en taule et l'autre continue de fanfaronner sur le net. Voilà, donc vous voyez, ce sont ces montages. Il n'y a rien, il n'y a pas. Voilà. Et tous ces dossiers, ce ne sont que des vidéos récupérées, des documentaires comme n'importe qui est capable de le faire, récupérés sur l'Internet. Aucune vérification n'est faite. C'est affiché comme une réalité. Vous voyez, Stan Mayo, le héros de tous ces héros. Eh bien, je vous le montre, le dossier Stan Mayo. Voilà, ce sont leurs vidéos, les vidéos de Mayo. Celui qui se gargarise le nombril en vous endormant bien, en vous racontant des belles histoires assez horribles pour toucher votre émotionnalité, mais qui est actuellement, je le rappelle, en détention pour association de malfaiteurs dans le but d'enlever trois enfants. Vous avez beau dire, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Oui, forcément, on va vous dire qu'il n'y a aucune preuve parce qu'on ne vous montre pas les dossiers. Nous, sur nos chaînes, je pense qu'on vous les a montrés. Maintenant, on a bien compris à quoi on avait affaire. Une bande d'attardés mentaux qui préfèrent croire des mythos que de se contenter ou de se dire, ben ouais, mais moi, c'est bien gentil ce qu'il me dit le type, mais moi, je veux des preuves. Alors là, ça devient intéressant. Affaire Dutroux. Eh ben, dis donc, le dossier, il est vide. Pourtant, sur l'affaire Dutroux, il y a matière à récupérer. On dirait qu'il n'a pas envie de s'intéresser à ce dossier-là. Pourtant, là, il a clairement été établi que ce dossier était bourré de merde. Je le dis, bourré de merde, étouffé, endormi. Voilà, on a retrouvé quand même, je crois, quatre ou six traces ADN dans la cache de Marcinelle où Julie et Mélissa étaient retenus, qui n'ont jamais été analysés. Et bizarrement, là, notre ami Lopédo, hop, silence radio. Bon, par contre, pour dégoiser, récupérer des commentaires, donc on a tout. L'école en bateau, l'école en bateau, c'est aussi, c'est aussi, hop, tu veux des, voilà, les reportages qui sont passés. Et là, ça devient intéressant parce que je vous rappelle au passage que Lopédo nous a quand même indiqué, bien sûr, un best-seller, que sa mère étant très proche de Léonide Kameneff, il avait eu l'occasion de pouvoir voyager quelques mois à bord du caravène, en compagnie de Léonide et des enfants qui étaient là. Mais bien évidemment, imaginez-vous que pendant les quelques mois où Lopédo était sur le bateau, il ne s'est rien passé. Pas un gosse n'a subi d'abus sexuels, visiblement. En tout cas, lui, il n'a rien vu. Bon, on y croit. On va dire, on y croit. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, en gros, vous avez pu voir le contenu des preuves irréfutables et des dossiers de Lopédo que ses amis ont récupérés, se font fort de relayer sans la moindre vérification. Parce que vous voyez, là, je ne dis pas que tout est faux. Il y a des choses qui méritent qu'on s'y intéresse, qu'on creuse un peu. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien. Mais on ne peut pas accuser les gens sans... On retrouve même un chemin. On ne peut pas accuser les gens sur la base de racontards, de ondits, de rumeurs. Parce que la rumeur, ça détruit quand même des vies. Il faut le savoir. Mais bon, ça, c'est leur spécialité. On a encore vu récemment quand même M. Pampers menacer un internaute de créer des preuves pour le faire accuser de pédophilie. Oui, oui. L'internaute a masqué sa vidéo. M. Pampers a supprimé ses commentaires. Mais ça a été capturé. Je vous rassure tout de suite. Voilà les façons de faire de ces gens-là. Allez, on attaque la suite. J'avais une petite surprise à vous proposer. Donc maintenant que nous avons vu les preuves irréfutables de Yann Lopez qui ferait rire à n'importe quelle personne censée et avec l'intention de jugeote, parce que je suis désolée, mais pour moi, des PDF ou des vidéos montage ou des interviews d'un seul son de cloche, comme on dit, ne sont pas des preuves. Par contre, les jugements rendus favorables ou non, les expertises médicales, psychiatriques ou autres, tout document, permet une analyse et permet surtout de se faire une idée de la véracité d'une histoire ou non plus facilement. Voilà. Moi, je ne crois pas les gens sur parole. Donc, en parlant de preuves irréfutables, je vais vous en montrer une. Je vais avancer, je vais passer, mais voilà, je me dis qu'à un moment, on n'a pas le choix, il faut trouver un moyen, se faire traîner dans la boue, ça ne peut pas durer indéfiniment, encore moins par des gens qui sont très mal placés pour le faire. En voici la preuve. de la boue, ça va aller. je suis prêt d'aller un peu dans tous les sens non 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 je te promets voilà on va à la fin parce que la fin quand même je vous la montre on avait un petit générique vous l'avez vu on avait un petit message de fin fin je vous rappelle le titre sympa non voilà voilà à quoi monsieur lopez passait son temps quand il faisait du baby-sitting à mes côtés il est engagé il sait beaucoup de choses dans ce domaine